C'est pas juste. Bon, hé, tu vas au cinéma, t'es pas contente ma chérie ? Ouais, mais je sais pas moi, Guillaume, lui, il n'y a jamais de problème pour qu'il sorte. Mais ton frère, ça n'a rien à voir, c'est un garçon, tu sais bien que les garçons et les filles, c'est pas pareil. Mais papa, t'hallucines. Toi, avec Margot, vous sortez dans la rue, on sait pas ce qu'il y a de passer. La liberté, l'expression, ça veut dire quoi, la liberté ? L'outil théâtre forum, ça permet une participation d'emblée des jeunes et surtout, ça permet qu'on ne manipule pas leurs pensées. C'est quoi ton prénom ? Mélissa. Mélissa, tu viens sur scène, Mélissa ? Je pense qu'il y a une véritable urgence à parler de l'égalité filles-garçons aujourd'hui. Je veux dire, il y a toujours une femme qui meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon. On est en 2022, il n'y a aucune évolution à cet endroit-là. Ange, tu me prends pour qui là ? Pour une meuf qui aime bien danser. Ah ouais, d'accord, donc tu me prends pour ça ? Quoi ? Pour une puise en fait. Jamais ça. J'ai le droit d'avoir des amis ? Non, tu t'écartes s'il te plaît. Quoi, c'est quoi l'écartement ? Merci, tu t'écartes un peu plus quand même. Et puis même partir, si tu veux, ça me rend pas. Merci. Merci. Après, dans la deuxième scène, c'était l'orientation. Il y avait la conseillère d'orientation qui disait « Ah ben non, mais c'est un métier d'homme, donc tu peux pas faire ça. Il n'y a que les hommes qui peuvent. » Du coup, ben non. Ben non, on avait dit que les hommes et les femmes ont le droit de faire autant de métiers qu'on veut. Par exemple, on a tous des avis différents. Après, le soir, quand on rentre chez nous, on en parle à nos parents. Du coup, ben c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada